Musique Découvrez la beauté et le comportement fascinant des oiseaux diamants de Gould. Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des oiseaux les plus colorés et les plus magnifiques du monde, le diamant de Gould dont le nom scientifique est Clubia Gouldiae. Il fait partie de la famille des Estrildidae, qui comprend également d'autres oiseaux exotiques tels que les Bengalis hébrés et les moineaux du Japon. Originaire d'Australie, cet oiseau est très apprécié des éleveurs et des amateurs d'oiseaux exotiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'habitat naturel de cet oiseau, son comportement, son alimentation et les soins nécessaires pour le garder en captivité. Il est également important de donner un peu de contexte sur l'origine de l'oiseau. Vous pouvez dire quelque chose comme, le diamant de Gould est originaire d'Australie et est très apprécié des éleveurs et des amateurs d'oiseaux exotiques. Enfin, il est important de remercier le public pour regarder la vidéo et de les encourager à rester jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails fascinants sur le diamant de Gould. Vous pouvez dire quelque chose comme, alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur cet oiseau magnifique et fascinant. La description de cet oiseau Le diamant de Gould est un petit oiseau mesurant environ 13 cm de longueur. Il est principalement connu pour ses couleurs vives et éclatantes. Les mâles ont une tête rouge, une poitrine jaune, des joues violettes et un dos vert, tandis que les femelles ont une couleur plus terne. Les plumes des ailes sont bleues et noires, et les plumes de la queue sont jaunes, noires et vertes. Bref, c'est un véritable arc-en-ciel volant. Le diamant de Gould appartient à la famille des Estrildidées, une famille d'oiseaux communs en Australie, en Asie et en Afrique. Ils ont une durée de vie moyenne de 6 à 8 ans en captivité, mais peuvent vivre jusqu'à 10 ans s'ils sont bien soignés. Les mâles ont également une particularité intéressante, ils peuvent changer de couleur en fonction de leur humeur ou de leur reproduction. En période de reproduction, leur tête devient plus rouge et leur poitrine plus jaune. Cette caractéristique les rend encore plus fascinants à observer. Le diamant de Gould est un oiseau grégaire, ce qui signifie qu'il vit en groupe. En captivité, il est recommandé de les garder en couple ou en groupe de plusieurs individus. Ils sont également très actifs et ont besoin d'espace pour voler, donc leur cage doit être suffisamment grande pour leur permettre de bouger librement. En somme, le diamant de Gould est un oiseau magnifique et fascinant, connu pour sa beauté et son comportement social. Sa coloration vive et éclatante en fait un choix populaire pour les éleveurs et les amateurs d'oiseaux du monde entier. Son habitat naturel Le diamant de Gould est originaire d'Australie, où il habite les prairies, les savannes et les forêts ouvertes. Il se trouve principalement dans les régions côtières du nord et de l'est de l'Australie, ainsi que sur l'île de la Nouvelle-Guinée. Ces oiseaux sont souvent vus en groupe, se nourrissant de graines, de fruits et d'insectes. Ils sont très actifs pendant la journée et passent beaucoup de temps à chercher de la nourriture. Les diamants de Gould sont également connus pour leur capacité à se déplacer rapidement et agilité en vol, ce qui leur permet de se nourrir de manière efficace. Leur habitat naturel est menacé par la déforestation, la construction de routes et la pollution. Cela a conduit à une diminution de la population de diamants de Gould dans la nature. Ainsi, il est important de protéger leur habitat naturel pour garantir leur survie à long terme. En captivité, les diamants de Gould ont besoin d'espace pour voler et d'une alimentation équilibrée pour maintenir leur santé. Il est important de leur fournir un environnement similaire à leur habitat naturel, avec des branches et des feuillages pour se percher et se cacher. Son comportement Le diamant de Gould est un oiseau fascinant et social, connu pour sa beauté et ses couleurs vives. En captivité, il nécessite des soins et une attention particulière pour maintenir sa santé et son bien-être. Le diamant de Gould est un oiseau grégaire, ce qui signifie qu'il vit en groupe. En captivité, il est recommandé de les garder en couple ou en groupe de plusieurs individus. Ils ont besoin de compagnie pour rester heureux et en bonne santé. Les diamants de Gould aiment également interagir avec leurs propriétaires et sont souvent décrits comme étant amicaux et curieux. L'activité est un élément important du comportement du diamant de Gould. Ils sont très actifs pendant la journée et passent la plupart de leur temps à chercher de la nourriture, à se toiletter et à voler. Ils ont besoin d'espace pour voler, donc leur cage doit être suffisamment grande pour leur permettre de bouger librement. Ils aiment également prendre des bains, alors n'hésitez pas à leur fournir un récipient d'eau peu profond. Les diamants de Gould sont également connus pour leur comportement de parade nuptiale. Les mâles essaient d'attirer l'attention des femelles en montrant leur couleur vive et en dansant. Ils secouent leur tête, gonflent leur plume échante pour impressionner les femelles. Ce comportement est souvent observé pendant la saison de reproduction. En termes d'alimentation, les diamants de Gould ont besoin d'une alimentation variée et équilibrée composée de graines, de fruits, de légumes et d'insectes. Il est important de leur fournir des compléments alimentaires riches en vitamines et en minéraux pour maintenir leur santé. Évitez de leur donner des aliments salés, gras ou sucrés, ainsi que des aliments toxiques pour les oiseaux tels que le chocolat et l'avocat. Il est important de garder leur environnement propre et hygiénique pour éviter la prolifération des bactéries. Les cages doivent être nettoyées régulièrement et les mangeoires et les abreuvoirs doivent être nettoyés tous les jours. Les diamants de Gould sont également sensibles aux températures extrêmes, alors gardez leur cage à une température confortable et à l'abri des courants d'air. Les soins et l'alimentation de cet oiseau En captivité, ils ont besoin de soins et d'une alimentation appropriée pour maintenir leur santé et leur bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer les besoins en matière de soins et d'alimentation du diamant de Gould. Les soins à leur portée Le diamant de Gould a besoin d'un environnement propre et hygiénique pour rester en bonne santé. Les cages doivent être nettoyées régulièrement pour éviter la prolifération des bactéries. Les nids doivent être nettoyés et désinfectés après chaque ponte. Les mangeoires et les abreuvoirs doivent être nettoyés tous les jours et remplis d'eau et de nourriture fraîche. Les diamants de Gould sont également sensibles aux températures extrêmes. Gardez leur cage à une température confortable et à l'abri des courants d'air. Le diamant de Gould a également besoin d'exercice. Ils sont très actifs pendant la journée et ont besoin d'espace pour voler et se déplacer librement. Leur cage doit être suffisamment grande pour leur permettre de bouger librement. Ils aiment également prendre des bains, alors n'hésitez pas à leur fournir un récipient d'eau peu profond. Leur alimentation Une alimentation variée et équilibrée est essentielle pour maintenir la santé du diamant de Gould. Ils ont besoin d'une alimentation composée de graines, de fruits, de légumes et d'insectes. Les graines doivent être de bonne qualité et inclure une variété de graines de millet, de chanvre, de niger et de tournesol. Les fruits et les légumes frais doivent être coupés en petits morceaux et offerts quotidiennement. Les insectes, comme les verres de farine et les grillons, sont également une source importante de protéines pour les diamants de Gould. Il est important de leur fournir des compléments alimentaires riches en vitamines et en minéraux pour maintenir leur santé. Les compléments alimentaires peuvent être achetés en animalerie. Évitez de leur donner des aliments salés, gras ou sucrés, ainsi que des aliments toxiques pour les oiseaux tels que le chocolat et l'avocat. Les diamants de Gould ont également besoin d'eau propre et fraîche. Ils doivent toujours avoir accès à de l'eau potable. Les abreuvoirs doivent être nettoyés tous les jours et remplis d'eau fraîche. La reproduction chez cet oiseau La reproduction de ces oiseaux est un processus intéressant, mais qui nécessite des soins et une attention particulière. Dans cette vidéo, nous allons explorer le processus de reproduction du diamant de Gould, y compris les préparatifs, le comportement de la parade nuptiale et les soins nécessaires pour les oeufs et les oisillons. Les préparatifs Pour permettre la reproduction du diamant de Gould, il est important de fournir un environnement approprié. Les oiseaux doivent être en bonne santé et avoir suffisamment d'espace pour se déplacer librement. Une alimentation variée et équilibrée est également essentielle. Le comportement de la parade nuptiale La parade nuptiale chez les diamants de Gould est un comportement fascinant à observer. Les mâles essaient d'attirer l'attention des femelles en montrant leur couleur vive et en dansant. Ils secouent leur tête, gonflent leur plume échante pour impressionner les femelles. Les femelles choisissent ensuite un partenaire en fonction de la qualité de leur parade nuptiale. L'accouplement Une fois que les partenaires ont été choisis, l'accouplement peut avoir lieu. Les diamants de Gould sont des oiseaux monogames, donc une fois qu'un couple est formé, il est probable qu'ils restent ensemble pour la vie. Les oiseaux peuvent commencer à pondre des oeufs à partir de l'âge de 6 mois. La ponte des oeufs Les femelles pondent habituellement 4 à 6 oeufs, un par jour. La ponte peut prendre jusqu'à deux semaines. Les oeufs doivent être placés dans un nid propre et douillet pour les protéger pendant l'incubation. L'incubation des oeufs L'incubation des oeufs dure environ deux semaines. Les deux parents se relaient pour couver les oeufs, en les gardant au chaud et en les protégeant contre les prédateurs. Les soins apportés aux oisillons Une fois les oeufs éclos, les oisillons ont besoin de soins et d'attention. Les deux parents se relaient pour nourrir les oisillons avec des aliments riches en protéines, comme des insectes. Les oisillons grandissent rapidement et quittent le nid environ trois semaines après leur éclosion. Les maladies et les parasites affectant cet oiseau Comme tous les animaux, les diamants de Gould peuvent être sujets à des maladies et à des parasites. Dans cette vidéo, nous allons explorer les maladies et les parasites courants qui affectent les diamants de Gould, ainsi que les moyens de les prévenir et de les traiter. Les maladies courantes chez cet oiseau Il y a plusieurs maladies courantes qui peuvent affecter les diamants de Gould. Voici une liste non-exocitive de certaines d'entre elles. Maladies respiratoires, assez courantes chez les oiseaux, y compris les diamants de Gould. Elle est causée par une infection bactérienne ou virale et se manifeste par des éternuements, des écoulements nasaux et des difficultés respiratoires. Les oiseaux atteints de maladies respiratoires peuvent également avoir des plumes gonflées ou avoir du mal à respirer par le bec. Si elle n'est pas traitée, cette maladie peut entraîner des infections secondaires et des complications respiratoires plus graves. Maladie de l'œil rose, c'est une infection bactérienne qui affecte les yeux des oiseaux. Elle se manifeste par des yeux rouges et enflés, ainsi que des écoulements oculaires. Si elle n'est pas traitée, cette maladie peut entraîner une perte de vision chez l'oiseau. La conjonctivité, c'est une inflammation de la membrane qui recouvre les yeux. Elle peut être causée par une infection bactérienne ou virale, une allergie ou une irritation. Les symptômes de la conjonctivité chez les diamants de Gould comprennent des yeux rouges et larmoyants, ainsi que des écoulements oculaires. Pour les parasites internes, ces oiseaux peuvent être infectés par des parasites internes tels que les vers. Les symptômes des infections parasitaires internes peuvent inclure une perte d'appétit, une perte de poids, de la diarrhée et une léthargie. Pour les maladies liées à la nutrition par une alimentation inadéquate, elles peuvent causer des maladies chez les diamants de Gould. Les carences en vitamines et en minéraux peuvent entraîner des problèmes de croissance, des problèmes de reproduction et d'autres problèmes de santé. Les diamants de Gould sont également sensibles à l'obésité, qui peut causer des problèmes de santé tels que des maladies cardiaques et des problèmes digestifs. Il est important de surveiller la santé de vos diamants de Gould et de consulter un vétérinaire spécialisé en oiseaux si vous remarquez des signes de maladies ou de comportements inhabituels. Avec des soins appropriés et une alimentation équilibrée, vous pouvez aider à prévenir ces maladies courantes chez vos diamants de Gould. Les parasites courants de cet oiseau Les diamants de Gould peuvent également être sujets à des parasites externes qui peuvent causer des problèmes de santé. Voici quelques-uns des parasites courants qui affectent les diamants de Gould. Les acariens, ce sont des parasites microscopiques qui peuvent causer des démangeaisons, des irritations de la peau et des pertes de plumes chez les oiseaux. Les acariens peuvent se propager rapidement dans la cage et causer des problèmes de santé graves si elles ne sont pas traitées rapidement. Ce sont des parasites externes qui se nourrissent de sang et qui peuvent causer des irritations de la peau, des pertes de plumes et de l'inconfort chez les oiseaux. Les poux peuvent se propager rapidement dans la cage et peuvent causer des problèmes de santé graves si elles ne sont pas traitées rapidement. Les tiques, ce sont des parasites externes qui se nourrissent de sang et qui peuvent causer des irritations de la peau, des pertes de plumes et de l'inconfort chez les oiseaux. Les pux peuvent se propager rapidement dans la cage et peuvent causer des problèmes de santé graves si elles ne sont pas traitées rapidement. Les tiques, ce sont des parasites externes qui se nourrissent de sang et qui peuvent causer des irritations de la peau, des pertes de plumes et de l'inconfort chez les oiseaux. Les tiques peuvent également transmettre des maladies aux oiseaux, telles que la maladie de Lyme. Il est important de surveiller régulièrement les diamants de Gould pour détecter tout signe de parasites externes. La meilleure façon de prévenir les infestations parasitaires est de maintenir une cage propre et hygiénique, de nettoyer régulièrement les mangeoires, les abreuvoirs et le fond de la cage. Les oiseaux doivent également être nourris avec une alimentation équilibrée pour maintenir leur santé et leur système immunitaire. Si vous remarquez des signes de parasites externes chez vos diamants de Gould, il est important de consulter un vétérinaire spécialisé en oiseaux pour un traitement approprié. Prévention et traitement La prévention est la meilleure méthode pour éviter les maladies et les parasites chez les diamants de Gould. Il est important de maintenir une cage propre et hygiénique, en nettoyant régulièrement les mangeoires, les abreuvoirs et le fond de la cage. Les oiseaux doivent également être nourris avec une alimentation équilibrée et variée pour maintenir leur santé. Les diamants de Gould doivent également être maintenus à l'abri des courants d'air et des températures extrêmes. Si un diamant de Gould montre des signes de maladie ou de parasites, il est important de consulter un vétérinaire spécialisé en oiseaux dès que possible. Les infections bactériennes et virales peuvent être traitées avec des antibiotiques ou des antiviraux. Les parasites peuvent être traités avec des produits spécifiques, tels que des sprays anti-acariens ou des shampoings anti-poux. Si vous êtes passionné par ces oiseaux exotiques et fascinants et que vous avez apprécié cet aperçu donné sur cette vidéo sur cet oiseau dit diamant de Gould, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour en apprendre davantage sur ces merveilleuses créatures et découvrir d'autres sujets passionnants. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir également la beauté et la diversité de ces oiseaux à travers le monde. Merci de votre attention et à bientôt sur ma chaîne.